Nous allons commencer avec Sonia Caravelle, qui est maître de conférence en théorie et pratique du projet de paysage à l'École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Elle y enseigne donc le projet de paysage, la critique de projet et l'histoire du paysagisme. Elle travaille au sein du laboratoire de recherche en projet de paysage, l'AREP, et ses travaux de recherche portent sur l'approche paysagère, des espaces métropolitains, sur la médiation et la participation dans le projet de paysage et sur le rôle des représentations visuelles et notamment de la photographie dans la pratique paysagiste. Entre 2014 et 2017, elle a activement participé à un programme de recherche « Photographie et paysage, savoir, pratique, projet » qui était dirigé par Frédéric Pouzin et financé par l'ANR. Alors, ces petites précisions pour recadrer Sonia Caravelle. Je lui laisse la parole sur sa présentation qui va porter sur le temps long d'un projet, 20 ans de photographie au parc du Sausset. Merci. Merci à Daniel Méo, à Jordi Balesta, donc, pour l'organisation de ce colloque, auquel je suis très contente de pouvoir participer, même si j'apporte un point de vue un peu décalé, venant du monde professionnel. Voilà, vous verrez, c'est une autre approche. Donc, comme ça vient d'être dit, entre 2014 et 2017, j'ai participé au programme de recherche « Photographie et paysage, savoir, pratique, projet » dans lequel nous faisions l'hypothèse qu'étudier les interactions entre photographes et paysagistes pouvait instruire de manière originale la question du paysage qui est, comme vous le savez, à la fois une représentation et une réalité. Nous voulions comprendre comment le paysage se construit à partir de cette interaction entre photographes et paysagistes et professionnels de l'aménagement et montrer comment un champ, celui du projet de paysage, déplace l'autre, celui de la photographie et inversement. Dans la continuité de ce programme, j'ai commencé à explorer la place de la photographie dans les archives des paysagistes, à la croisée, donc, de l'histoire du paysagisme et de l'histoire de la photographie. Et ce travail est en cours, il démarre, et je vous propose ici de vous en montrer un extrait à travers l'exemple du Parc du Sausset et de la collaboration entre les paysagistes Claire et Michel Corajoux et le photographe Gérard Dufresne. Entre 1979 et 1999, Gérard Dufresne a photographié et refotographié à intervalles réguliers le Parc du Sausset à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, conçu par l'atelier Corajoux. Ces photographies étaient l'objet d'une commande passée par les concepteurs aux photographes. Donc ici, vous voyez Michel Corajoux à gauche, Gérard Dufresne à droite, dans le Parc du Sausset, en situation de prise de vue. Michel Corajoux et Gérard Dufresne sont quasiment des amis d'enfance. Tous deux sont originaires d'Annecy. Ils fréquentent alors un même groupe d'amis qui sont animés d'une intense activité culturelle et militante. Dans les années 60, ils se retrouvent à Paris et collaborent très régulièrement. Et Gérard Dufresne devient progressivement le photographe attitré de l'atelier Corajoux. Les photographies du Parc du Sausset, réalisées durant 20 ans, constituent un ensemble assez exceptionnel à la fois pour comprendre ce projet singulier qui a marqué plusieurs générations de paysagistes, mais aussi pour interroger les stratégies visuelles qui sont déployées par le photographe en collaboration avec les paysagistes pour saisir les transformations du parc dans la durée. Pourquoi Claire et Michel Corajoux font-ils faire ce suivi photographique ? Quelles transformations du parc apparaissent et comment sont-elles montrées à travers les séries d'images ? Quel lien peut-on faire entre les photographies de Gérard Dufresne et le discours de Michel Corajoux ? Et comment l'un alimente l'autre et inversement ? Alors je vais quand même vous parler un peu de ce parc pour comprendre le contexte et l'importance aussi de cette réalisation dans le petit monde du paysage. Le concours du Parc du Sausset, en 1979, s'inscrit dans un environnement intellectuel et politique extrêmement favorable. Frédéric Mokel a rappelé hier les années 70. Dans les années 70, le premier ministère de l'Environnement est créé. Plusieurs mesures législatives comme la loi de la nature et de l'environnement et la loi sur l'urbanisme sont votées. Évidemment, les années 80 en France sont marquées aussi par l'affirmation de la photographie d'auteur au détriment de la photographie de reportage. Elle voit aussi la profession de paysagiste se structurer avec la création de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles en 1976. Et le Parc du Sausset accompagne cette effervescence et participe à la renaissance de la profession de paysagiste. Il est aujourd'hui difficile d'imaginer le véritable événement que représente en 1979 le concours du Parc du Sausset pour le petit monde du paysagisme et dans une moindre mesure pour ceux de l'architecture et de l'urbanisme. On est trois ans avant le fameux concours pour l'aménagement du parc du 21e siècle, le Parc de la Villette. Quelques-uns des meilleurs représentants de ce qui était en passe de devenir l'École française de paysages se retrouvent et s'affrontent autour de ce grand projet, un parc périurbain et forestier de 200 hectares. Il y a de nombreux concurrents qui se connaissent. Nombre d'entre eux ont été ou seront enseignants à l'ENSP et quelques autres n'y sont encore qu'étudiants. L'équipe lauréate est donc celle de Claire et Michel Corajoux, à laquelle participent des architectes Edith Girard et Pierre Gagnet, des designers, un sculpteur Bernard Rousseau, qui est aussi un ami proche à la fois de Michel Corajoux et de Gérard Dufresne, qui conçoit le mobilier, un ingénieur forestier, des ingénieurs horticoles, dont Marc Rumelard, qui, comme Michel Corajoux, est enseignant à l'ENSP, et des ingénieurs agronomes, dont Pierre Donadieu, également enseignant à l'École du paysage de Versailles. Gérard Dufresne ne fait pas partie de l'équipe de maîtrise d'œuvres, mais il est présent aux côtés des Corajoux dès le concours. Le programme pour ce parc, dont la maîtrise d'ouvrage est le conseil général du département de la Seine-Saint-Denis, consiste à rétablir un équilibre entre les boisements au nord et au sud de Paris. Le parti d'aménagement est de créer un parc à dominante forestière qui complète le réseau d'espaces verts de la Seine-Saint-Denis. Si l'on tient compte du rythme de croissance d'un arbre, cela suppose un chantier d'au moins 20 à 30 ans, réalisé par tranches successives. Voilà le site avant-projet. C'est une plaine céréalière, la plaine de France. Il s'agit donc de transformer des terres agricoles en une forêt. Vous avez ici le site en 1965. On distingue donc le parcellaire agricole. Et vous voyez ici le passage d'un cours d'eau qui s'appelle le Sausset. Sur la photo suivante, la photo aérienne ici, c'est dix ans plus tard, en 1976, juste avant le concours. On voit que de grandes infrastructures de transport sont réalisées, dont le RERB que vous voyez ici passer, avec la gare de Villepinte, qui desserre donc le parc en son centre. On voit aussi ici un nouveau quartier, le quartier d'Aulnay 3000, ainsi qu'une usine Citroën. On est dans un lieu où la pression foncière est très forte, puisque ces terres sont à proximité de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Alors, le parc du Sausset est le premier grand parc d'échelle régionale sur lequel les Corajoux travaillent. Et ne sachant pas bien comment faire face à cette étendue, Michel Corajoux et son équipe utilisent la géométrie pour, je cite, « prendre la mesure des choses ». Donc la composition est leur outil, et aussi la réponse qu'ils apportent à cette banlieue qu'ils disent chaotique. Donc voilà, l'un des premiers gestes dans leur tracé, c'est cette grande courbe-là qui va desservir toutes les différentes scènes du parc. Un autre tracé très fort est le maillage d'une trame de 1 hectare qui prolonge la trame de la ville d'Aulnay 3000 dans le parc que vous voyez ici. Et à cette géométrie se mêlent des tracés qui sont repris d'anciens chemins ruraux, de dénivelés qui sont déjà présents, et du vallon du Sausset, donc ce cours d'eau, qui rejoint un plan d'eau préexistant que vous vous distinguez ici. Alors voici le plan du concours, une grande composition dessinée au crayon de couleur, qui a été énormément publiée et qui est devenue une des icônes de l'Agence. Le parc s'organise autour de 4 scènes qui correspondent à 4 natures différentes de sol. Je vous présente ça à grands traits pour que ensuite vous saisissiez ce que vous voyez dans les images photographiques. Donc la forêt et une zone hortie agricole qui sont sur le plateau que vous voyez ici, la forêt, ici la zone hortie agricole. Dans la pente à proximité de la ville d'Aulnay, donc ici, ce qui est appelé le parc urbain, avec un plan d'eau au point le plus bas. Et de l'autre côté de la voie ferrée, puisque donc ici vous avez le RERB qui passe, une zone de bocage plus ou moins humide suivant la pente. L'ensemble est réalisé avec une économie de moyens et réutilise bien sûr les déblets issus du creusement de la voie ferrée et de l'autoroute aussi qui passe au nord du parc. Le projet du parc du Saucé a la particularité donc de s'étendre sur un temps très très long, ce qui est rare à l'époque du moins. Et Michel et Claire Corajoux ont la chance de rester les maîtres d'oeuvre de ce projet pendant presque 40 ans. Donc je vous ai inscrit rapidement les principales tranches de travaux qui se sont succédées donc de 1982 à 2004. Le concours est gagné en 81. En 1983 débute la première tranche avec la plantation de presque 300 000 arbres. La tranche 2 a lieu en 85 avec le traitement notamment des remblaies au sud-ouest du parc, donc ici. En 1992 toute la partie au sud de la voie ferrée est terminée et entre 93 et 96 l'Agence va essentiellement travailler sur la partie au nord de la voie ferrée, donc le bocage. Le parc est à peu près achevé en 1999 mais jusqu'en 2004, l'atelier Corajoux reste missionné en tant que maître d'oeuvre pour poursuivre ce travail. Le parc du Sausset a donc accompagné la carrière au long cours de Claire et surtout de Michel Corajoux qui était l'homme public de l'Agence. Et en dehors de rares critiques, le projet du Sausset est largement salué par la profession et même au-delà et a fait très vite l'objet d'un engouement jamais démenti. Sans parler bien sûr de la personnalité très charismatique de Michel Corajoux et de son statut de maître à penser ou en tout cas d'enseignant leader à l'ENSP. Alors bien sûr les textes critiques ont fortement contribué au mythe du parc du Sausset et de son auteur mais les images également. Le plan du Sausset que je vous ai montré tout à l'heure, cette grande composition au crayon de couleur a été beaucoup reproduit dans les revues ou dans les ouvrages professionnels. Mais aussi vous le voyez ici sur des flyers qui présentaient la formation à l'école du paysage de Versailles. Donc voilà, c'était la carte de visite de l'ENSP. Une autre figure iconique du Sausset sont les photographies de la maquette du concours. C'était une maquette qui était réalisée en éponge et qui illustrait très bien cette nouvelle conception du paysage à travers des vides, des pleins, des rapports entre différentes masses. Et puis des nouveaux outils aussi qui sont mis en œuvre par l'atelier Corajoux. Et ensuite bien sûr transmis à travers l'enseignement de Michel Corajoux à l'ENSP. Donc à travers ces images, le Sausset devient l'ambassadeur de la nouvelle école de paysage et marque plusieurs générations de paysagistes. Alors bien sûr, parmi ces figures iconiques, on trouve aussi les photographies de Dufresne qui occupent une place majeure. Or, on peut constater que les photographies qui sont publiées et qui contribuent à la fortune du projet datent presque toutes de la même année, voire de la même campagne photographique, celle d'octobre 92, l'année où justement toute la partie sud du parc est achevée. Ainsi, pour de nombreux professionnels, l'image du Sausset reste celle de cet automne 92 où l'on voit le vent qui s'engouffre dans ses feuillages colorés. Mais qu'en est-il de toutes les images qui ont été produites par Gérard Dufresne pendant ces 20 années ? Pourquoi ne sont-elles pas ou peu publiées ? Et à quoi servait-elle ? En explorant les archives de l'atelier Corajou, qui depuis le décès de Michel Corajou en 2014 et la fermeture de l'agence sont désormais conservées à l'école du paysage de Versailles, j'ai pu découvrir beaucoup d'autres photographies du Sausset, tout à fait méconnues, et j'ai pu mesurer également la diversité des usages de la photographie dans la conception de projets, surtout sur un temps aussi long. Alors, le fond Corajou n'est pas encore archivé, et j'y ai trouvé énormément de matériaux photographiques en lien avec le Sausset, mais sans toujours bien savoir ni l'auteur, ni la date de prise de vue. Alors, j'ai complété ces recherches par des entretiens avec Gérard Dufresne, qui m'ont un peu éclairée. Mais voilà, je me suis retrouvée face à des matériaux qui sont des enveloppes qui regroupent des tirages de 81, d'autres beaucoup plus récents qui sont en fait seulement des tirages de lecture, qui cette fois datait de 2007. Voilà, un matériau difficile quand même à manipuler, n'étant pas trié. Plusieurs albums, notamment un grand classeur de tirages papiers de 1982 à 1988, un autre qui regroupe des photos de travail sur le bocage. Des images qui ne sont pas toujours en bon état, mais qui reflètent bien en même temps la grande variété d'usages et de formes de la photographie dans la démarche de projet, de la photographie de chantier ou d'état des lieux, en passant par les photographies aériennes. Les prises de notes au polaroïd, ou encore un reportage qui montre les dégâts des lapins sur les jeunes plantations. Donc parmi toutes ces images, les diapositives couleurs occupent une place centrale. Elles sont rangées dans des boîtes ou des classeurs, annotées, parfois renseignées par des pastilles de couleurs. Elles documentent toute l'œuvre de Corajou et bien au-delà du saucet. Bien sûr, on sait qu'à partir des années 1970, l'usage de la diapositive couleur était massif dans la presse, mais aussi dans divers milieux professionnels, dont les agences d'architecture et de paysagisme. Et ceci jusqu'au début des années 2000. Et l'agence Corajou ne faisait pas exception. Donc voilà, Michel Corajou, qui était un grand orateur, et il avait bien sûr recours aux diapositives projetées pour ses cours et pour ses conférences. Le dispositif de projection constituait alors une dimension vraiment primordiale de la mise en discours du projet en articulant paroles orales et images projetées en suivant l'ordre des diapositives. Alors bien sûr, ça, c'est l'une de ces dernières conférences. Donc ici, Michel Corajou projette une image du saucet et les diapositives ont été scannées entre temps et la projection est numérisée. Mais le fond est toujours celui des diapositives, notamment de Dufresne. Alors face à l'ampleur des matériaux trouvés en archive, j'ai choisi de centrer mon étude sur trois classeurs de diapositives, manifestement toutes réalisées par Gérard Dufresne et rangées de manière chronologique de 1979 à 1999. Ce corpus semblait à peu près maîtrisable et regroupait déjà un fond d'environ 1000 diapositives. Voilà à quoi ressemblent ces classeurs, donc des diapositives qui sont soigneusement rangées, à la fois par ordre chronologique et par lieux. Donc les lieux qui reprennent en fait la nomenclature des différentes scènes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on a l'étang, la forêt, le bocage, le parc urbain. Et en parcourant les trois classeurs, on voit que certains espaces sont très souvent photographiés, tandis que d'autres sont totalement délaissés. Et il en va de même pour les années, certaines n'ayant pas du tout fait l'objet de campagnes photographiques, tandis que d'autres, d'autres moments sont surreprésentés. Et rien qu'en parcourant comme ça rapidement ces classeurs, on constate que le suivi n'est pas extrêmement rigoureux, ni dans le temps, ni dans l'espace. Alors ceci est assez troublant, parce que lorsqu'on visite le site internet de l'agence Corajou, on trouve ce type de cartes, avec des cônes de vision qui correspondent à des points de vue, dont on pourrait croire qu'ils ont fait l'objet d'une reconduction systématique dans le temps. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque voici les points de vue auxquels renvoient ces cônes de vision. En fait, il n'y en a qu'un par année, et il ne s'agit donc absolument pas d'un dispositif qui pourrait s'apparenter à un observatoire photographique de paysages. En fait, Gérard Dufresne a participé à l'Observatoire photographique national du paysage de 1994 à 1998. Et lorsque je l'ai interrogé sur cette campagne, sur le Sausset, il m'a bien confirmé que pour le parc du Sausset, il ne suivait en réalité aucun protocole. Donc je le cite, il me dit « Je n'avais jamais un ordre de mission très clair, j'y allais au coup par coup, nous faisions souvent des promenades ensemble sur le site, il n'y avait pas de choses spécifiques à observer. Parfois, c'est même moi qui les sollicitais, par exemple, lorsqu'il y avait de la neige. » Alors, pour tester ce que peut quand même nous apprendre ce matériau, même sans être très rigoureux, j'ai quand même essayé de rassembler ces images par lieu. Et je pensais que l'examen attentif de ces images et leurs comparaisons pourraient nous apporter des informations précieuses sur les transformations réelles du territoire, mais aussi sur la manière de le représenter. Ici, par exemple, j'ai rassemblé plusieurs images de l'étang de 1985 à 1993. Et on voit bien que Dufresne tourne autour des mêmes objets pendant des années, mais il n'y a pas deux fois le même point de vue. Donc, les images sont forcément difficiles à comparer. Alors, on peut observer des petites choses, et notamment la végétation, qui bien sûr est amenée à pousser. Ici, l'allée de la gare. Donc, c'est une des allées principales du parc, qui relie la ville d'Aulnay à la gare RER. Donc là, ce sont des images qui vont de 1984 à 1998. Et là encore, il n'y a jamais exactement le même point de vue. Même si on remarque quand même des compositions qui reviennent d'une année sur l'autre, notamment ces silhouettes qui se découpent dans le contre-jour du tunnel. On observe aussi la manière dont ce tunnel, qui n'était au départ, vous le voyez ici, qu'un tuyau de tôle ondulé, et ensuite recouvert ici de terre, puis planté. On peut observer aussi que les vivaces au bord de l'allée apparaissent, puis disparaissent au fil des années. Certains points de vue qui sont récurrents, comme cette allée plantée qui est photographiée de 1980 à 1992, qui permet par exemple d'observer la croissance des marronniers. Ou encore ces images du marais, parfois on pourrait croire aussi que d'une année sur l'autre, finalement, seuls les figurants changent. Il y en a comme ça toute une série de personnages assis sur un muret. D'autres figures qui disparaissent, qui sont propres à un moment, comme par exemple ce toboggan dans la pente, qu'on observe de 1981 à 1990, et puis qui ensuite disparaît. Bien sûr, ce que montrent le mieux ces images, c'est aussi la croissance de la forêt, notamment à travers ces photos assez spectaculaires, prises depuis les châteaux d'eau, de 1984 à 1998. Mais ces informations sur les transformations du parc restent quand même assez maigres au vu de la quantité d'images produites. En revanche, ces images constituent un fond qui est très intéressant pour effectuer aujourd'hui des reconductions. Et c'est ce que nous avons entrepris de faire avec Pierre-Angèle Vint, qui est ici présent dans la salle, et puis Alexis Pernet et des étudiants de l'École du paysage. Donc voilà ce que ça donne. Ici, par exemple, vous avez le bassin de Savigny, et puis un chemin de bocage. Ce qu'on a pu constater, donc ça fait plusieurs années qu'on fait cet exercice avec des étudiants de l'École du paysage, c'est quand même que, bien sûr, on constate l'accroissement de la végétation, et en particulier des arbres, et les systèmes de vue qui se sont, par conséquent, extrêmement bouchés. Voilà, mais la comparaison de ces photographies dans le temps n'était certainement pas ce que cherchait l'agence Corajou à travers ces images, sans quoi il se serait, à mon sens, donné quand même des protocoles beaucoup plus rigoureux. Alors une clé pour comprendre ce que cherchait Corajou réside peut-être dans l'étude du Jardin de Versailles, qu'il réalise à la même époque, entre 1980 et 1982, avec Marie-Hélène Lauz et Jacques Coulon, toujours en faisant appel aux photographies de Gérard Dufresne. En fait, cette recherche exploratoire propose d'étudier les différents tracés du Jardin de Versailles et tente de percevoir ce qui a changé et ce qui a perduré à travers le temps. Donc Corajou écrit à ce propos, je le cite, « L'intérêt d'aborder l'étude d'un jardin très ancien par le tracé est que, si chaque lieu a subi, au cours du temps, des modifications importantes, voire radicales. En revanche, le système qui coordonne les lieux, la distribution sous-jacente, résiste mieux et subsiste à travers le temps. » Je me suis demandé si finalement, ce n'était pas cela que cherchait Corajou à travers les photographies de Dufresne, capter ce qui subsiste du parc du Sausset à travers le temps. Donc plus que de montrer ce qui s'est transformé, les photographies montrent les permanences, l'essence et la logique du projet et la manière dont elles résistent au temps. Et elles traduisent donc d'une certaine façon par l'image, la pensée de Michel Corajou. Les images de Dufresne entrent en résonance avec le discours des paysagistes de l'époque. Ceux-ci cherchent alors à dépasser leur rôle de planteurs, planteurs d'espaces verts, et revendiquent un statut de concepteur à l'échelle urbaine, voire territoriale. Et le photographe a bien saisi cet enjeu. À travers ces photos, il révèle un territoire en mutation en insistant particulièrement sur la présence des infrastructures, donc le RER, les châteaux d'eau, les pylônes électriques qui traversent et jouxtent le parc et y servent de repères aussi. Donc il dévoile la contemporanéité des projets de paysages inscrits à la fois dans leur époque et dans un territoire bien spécifique qui est le territoire périurbain. En fait, les photographies de Dufresne sont souvent des synthèses du parc et de son parti pris, comme ce sous-bois qui est planté de Narcisse et qui laisse voir le RER en transparence. Donc une image qui montre très bien l'idée de campagne urbaine dont ce parc voulait être le manifeste. Face à l'indigence des espaces verts, à l'épuisement de la pensée du jardin, les paysagistes des années 80 cherchent ailleurs des sollicitations qui sont susceptibles de renouveler leur pensée. Et parmi leurs nouvelles références, on trouve bien sûr l'art contemporain, principalement à travers le Landart. Et Dufresne l'a bien compris, il le montre à travers ces images. Le projet est rarement montré comme un espace d'usage finalement, mais plutôt comme une sculpture ou comme une œuvre. L'horizon urbain perçu depuis le parc est aussi très souvent présent dans les images de Dufresne. Le photographe montre des systèmes de vues qui n'existent plus toujours aujourd'hui. Dans les reconductions qu'on a pu mener avec les étudiants à l'école du paysage, par exemple, cette vue-là n'existe absolument plus. On ne perçoit plus les horizons urbains. Mais dans les photos de Dufresne, on le perçoit. Et il montre l'importance de l'espace ouvert, de l'interrelation des éléments du paysage entre eux. Le parc est montré délibérément aussi comme un paysage de campagne où le travail du paysagiste relève davantage de la gestion forestière ou de l'agriculture que de l'horticulture. Corajou et Dufresne, je l'ai dit, étaient très amis et ils avaient une fascination commune pour la campagne. Et Corajou aime dire que le parc du Sausset était une belle campagne ou juste une campagne. Voilà, donc pour conclure, on peut dire que pendant ces 20 années, le travail photographique de Gérard Dufresne sur le parc du Sausset a contribué non seulement à faire connaître ce projet, mais aussi à construire tout un pan de son imaginaire. Ces images ont participé au renouvellement des représentations paysagères et témoignent aussi de la connivence qui existait entre le photographe et le paysagiste. Et si Michel Corajou fait appel à Dufresne, c'est certainement parce que ces photographies lui permettent de tenir un discours sur sa propre pratique, mais aussi un discours théorique sur le paysage à partir de son expérience de projet. Voilà, donc la photographie n'est pas un simple témoignage de la réalité. Elle ouvre des pistes, des pistes d'interprétation et elle donne à penser au concepteur. Merci. Merci beaucoup pour cette communication qui fait découvrir des choses à la fois dans un lieu que je ne connaissais pas et puis quelque chose qui est assez fascinant pour moi, c'est parcs urbains dans les zones métropolitaines. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup, beaucoup pour cet exposé. Effectivement, j'ai moi aussi découvert le parc Sausset. Alors, j'aime beaucoup dans ta démarche quelque chose qui me rappelle en fait un geste inaugural qui est celui de Smithson, puisque le dernier article de Smithson publié de sang vivant en 1973, c'est l'article, le fameux article consacré à Frédéric Olmsted et la dialectique du paysage. Donc, un article remarquable sur le concepteur et créateur de Central Park et qui utilise, à mon sens, c'est peut-être la première fois dont un artiste peut-être se saisit de ça, qui utilise les archives photographiques de Frédéric Olmsted pour montrer finalement la temporalité de création de ce paysage qui est Central Park, de cette création ex nihilo, puisque effectivement, on a abattu de la ville pour créer cette nature, ce paysage, cet artefact naturel. Et je retrouve, c'est pas du tout, en fait, c'est pas trop une question, mais je retrouve en tout cas des éléments, en fait, de ce geste-là. Et je crois que c'est très... Je pense que c'est des parcours de relations entre les professionnels ou en tout cas la création paysagère et la photo. C'est des parcours qu'il faut continuer, je pense, à promouvoir, parce que c'est vraiment éclairant sur aussi la... sur ce concept d'artefact naturel. C'est-à-dire, c'est vraiment... qu'aujourd'hui, un concept qui commence à être promu qui commence à être développé dans le paysage et dans l'usage des espaces verts, mais qui est encore un concept assez récent, mais que l'on trouvait très présent dans cet article de 73 de Smithson. Moi, c'est juste une petite remarque, mais c'était à ma connaissance la première fois où l'on utilisait les archives d'un paysagiste, finalement, pour développer, en fait, une théorie du... du paysage, une théorie de la nature, une théorie de l'artefact. Voilà. Merci. Merci. Oui, merci pour cette communication qui m'a beaucoup intéressée. Alors, moi, je me... Bon, qu'est-ce que la photographie dans un projet comme ça contribue à la communication ? Bon, ça, c'est certain. À l'interprétation aussi, c'est bon, voilà, c'est important. Alors, c'est peut-être un petit peu direct, mais finalement... Non, non, mais trop court, parce que moi, je n'ai pas travaillé sur ces sujets-là. Mais finalement, si on envisage en tant qu'opérateur du projet, finalement, est-ce que vous avez identifié des modalités selon lesquelles il pouvait y avoir une opérativité dans le cours de la démarche de projet de la photographie qui ne serait finalement pas l'opérativité d'une visite sur les lieux ? C'est-à-dire ? Ben... Je n'arrive pas à être claire. Est-ce que... Enfin, les prises de vues qui jalonnent le processus, dans quelle mesure, à certains moments, elles infléchissent le cours des choses comme n'auraient peut-être pas pu le faire d'autres démarches ? Oui. Est-ce que vous avez identifié des cas de ce type ? Ou cherché à le faire ? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une forme de performativité des images au fur et à mesure, décelables, de manière multiforme ? Oui. Je ne sais pas. Je crois que c'est un... Elles infléchissent... Je pense que les images infléchissent, en effet, le cours des choses, mais vraiment sur un temps très, très long. C'est-à-dire, on ne peut pas... Ce n'est pas une image qui, tout d'un coup, va déclencher quelque chose. Voilà. Après, il y a différentes pratiques. C'est-à-dire que là, j'ai parlé de la collaboration entre Gérard Dufresne et Michel Corajoux, mais je vous ai montré un peu d'autres images. et j'ai découvert que Corajoux avait lui-même une pratique de la photographie qui était assez impressionnante et qui n'est pas du tout connue, qui est plutôt de l'ordre de la prise de notes et qui, là, pour le coup, peut-être lui sert directement de manière beaucoup plus rapide. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir d'échange avec lui parce qu'il est décédé. Sa femme est difficile à joindre. Enfin, c'est compliqué. Pour les images de Dufresne, c'est compliqué aussi parce qu'il y a cette relation de complicité entre eux. Et je pense que si les choses bougent, c'est autant les images que leurs promenades communes sur le site qui permettent de faire évoluer le projet, certainement. C'est à la fois les images et il y a eu un dialogue. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci pour cette présentation. Je ne connaissais pas le parc, moi non plus. J'ai bien aimé... Enfin, j'ai été étonnée du fait que, manifestement, Dufresne ne vous a pas donné beaucoup de renseignements. Enfin, si je vous ai bien entendu, vous êtes un peu... Si, pourtant, j'ai eu beaucoup d'échanges avec Gérard Dufresne. Mais il reste beaucoup dans des histoires d'affect, c'est-à-dire sur sa relation avec Michel et Claire Corajoux. Et il reste toujours très, très vague. Mais je pense qu'en effet, la commande était très vague, en fait, et que les choses se jouaient sur le terrain. Donc c'est très difficile de les saisir, finalement, après coup. Et la lecture que vous faites des images, si j'ai bien compris, qui met en évidence la structure, ou du moins la manière dont le parc est écrit, si on parle de structure, vous l'avez soumise à Dufresne, enfin, votre lecture ? Oui, oui, oui. Donc avec ça, il est au cœur. Mais ce n'est pas lui qui m'a donné les clés. Bien. D'autres questions ? On a vu qu'il y avait beaucoup de diapositives dans les archives. Et c'est du petit format. Alors, il me semble qu'à cette époque, en architecture, on utilisait plutôt du moyen et encore plus du grand format. Pourquoi ce choix de la diapositive et du petit format ? Et on voit aussi que dans les photographies verticales, les dimensions ont l'air... Enfin, elles ont l'air un peu plus étroites. Est-ce qu'il est possible d'en savoir plus ? Attends. Je reviens. Ah, sur les planches. Là, par exemple. Oui. Que te dire ? Je pense que le... Bon, Corajou était enseignant, donc je pense qu'il utilisait beaucoup ses diapositives sur des carrousels pour ses cours. Je ne sais pas grand-chose encore sur le choix des formats. Parce que là, ce sont des... Ça, c'est des diapositives. Enfin, c'est des photographies de Dufresne. Oui. Ça, ce sont des photographies et des diapositives de Dufresne. Oui, en effet. Donc, est-ce qu'il a accordé de l'importance à la circulation dans le parc qui aurait un peu été remises en cause ou il y aurait eu une plus grande interférence s'il avait utilisé un appareil plus lourd ou est-ce qu'il a eu des propos ? Alors, bon... Qu'est-ce qu'il dit ? Non, je ne saurais pas te répondre. Il me parlait beaucoup de son escabeau. Il a tendance beaucoup à prendre des... Il voulait beaucoup de visions d'ensemble, tu vois. Donc, voilà. Il se promène avec son échelle. Sur le choix de l'appareil, je ne sais pas. Il utilisait toujours ce format-là. Pour Courage ou, en tout cas. Même pour l'OPP ? Non, non, non. Non, non. Pour l'OPP, il a... Oui, voilà. Non, non. Non, non. Ça, c'est pour les reportages pour les paysagistes. OK. C'était probablement un choix financier aussi de la part de l'agence Courage ou, je pense. Hum. Voilà, mais il reste beaucoup de choses à éclaircir. Bon, puisque j'ai fait un peu l'expérience avec le souvenir des autres productions, je pense qu'il y a une souplesse aussi pour un photographe à utiliser un format 135, enfin 24-36. Et puis, on s'est aperçu... Enfin, ça nous apprend aussi, ça commence à nous apprendre quelque chose de la pratique même du photographe, dans ce cadre-là. Mais je ne sais pas dans quel autre. Mais on a vu qu'il a... Nous, on s'est aperçu qu'il utilisait beaucoup le téléobjectif, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Oui. Quand on a essayé de refaire les photographies, finalement, on avait beaucoup de mal à retrouver les points de vue. Et par contre, on n'avait pas du tout cette sensation que donne le téléobjectif qui a tendance à écraser, vous savez, les plans, hein, qui viennent... Et là, on n'y arrivait pas, quoi. Enfin, donc, si on n'y arrivait pas avec une focale, j'allais dire, standard, en utilisant les mêmes formats d'appareil photographique, c'est que manifestement, voilà, il y avait, non pas un subterfuge, mais voilà, il y avait en particulier un usage du téléobjectif et de même aussi l'usage d'un escabeau, enfin, de prendre de la hauteur, mais alors qu'il n'y a pas de relief, donc il faut le créer, hein, il est artificiel. Voilà, c'est ce qu'on a commencé à apprendre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre, justement, sur la pratique, finalement, d'un photographe. Et je pense que, de ce point de vue-là, la reproduction est assez intéressante. Voilà. Bien, d'autres questions ? Bien, j'en aurai peut-être une dernière, qui concernait, donc, ce matériau-là, qui est cette collection de diapositives très importante. Alors, quel protocole de traitement, enfin, en dehors de ce classement par lieu que vous nous avez montré, quel protocole de traitement pouvez-vous envisager de ces diapous et pour essayer de les faire parler, pour ainsi dire, parce qu'elles disent beaucoup de choses, vraisemblablement, au-delà de ce qu'on peut, a priori, en dire. Oui. C'est une question que je me pose. Non, je ne suis pas du tout archiviste. Moi, j'ai une formation de paysagiste, je ne suis pas non plus historienne, même si, voilà, j'ai fait un doctorat, mais, donc, j'avoue que je ne sais pas trop encore, mais je suis toute oui si vous avez des idées sur la manière de procéder. je ne sais pas. On pourrait, par exemple, il y a tout un système, comme vous le voyez ici, aussi, de points de couleur qui étaient sans doute les diapos qui étaient sélectionnés par l'agence Corajou pour leur conférence. Donc, on peut aussi choisir comme ça de resserrer encore le corpus pour avoir vraiment une analyse fine de chaque image parce que c'est vrai que là, j'ai survolé vraiment. Mais en réalité, je pense qu'il faudrait que je travaille avec une archiviste ou un archiviste pour vraiment m'y mettre. Mais si vous avez des idées, je suis preneuse. Ça nous dit sans doute beaucoup de choses sur les pratiques. Les pratiques à la fois de ceux qui prennent la photo et puis de ceux qui l'utilisent ensuite. Alors, autant qu'un archiviste, moi, je pense qu'aussi un ethno, un sociologue, ce seraient des gens qui auraient sans doute beaucoup d'idées sur la manière de faire parler ce corpus. En tout cas, ce qui est intéressant quand même, justement, comme il n'y a pas eu encore le travail d'archivage, c'est de pouvoir voir comment les diapos étaient classés dans l'agence puisque là, le corpus est tel quel. Oui, je pense déjà que le corpus tel quel est quelque chose... Enfin, sans doute pas le déranger. Si j'aurais une idée qui serait un peu celle d'un utilisateur de l'archive, ne pas le laisser respecter ce principe de classement qui est celui où on ne sépare pas les fonds et donc on garde ce corpus tel qu'il est, mais on essaye de... Voilà. Bien. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.